... Merci, M. le Président, honorable membre du tribunal. Je voudrais commencer par là où vous avez terminé, M. Marcel Guilavogui. Si vous dites que le colonel Moussaki Gros-Kamara a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce qu'il en va de même pour ce qui est de feu, M. Jean-Marie Doré, qui, au cours de son audition également, a déclaré vous avoir vu ? Autrement dit, si M. le colonel Kibourou-Kamara, Moussaki Gros-Kamara, a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce que M. Jean-Marie Doré a eu plusieurs versions autour de votre personne ? Oui ? Je peux répondre ? M. le procureur. Je vous écoute. J'ai bien et bien entendu ce que vous voulez poser. M. Jean-Marie Doré, je ne l'ai jamais raconté, on ne s'est jamais salué. comment moi, il peut me reconnaître ? C'est lui, Marcel. Et dans cette question dont vous voulez poser, concernant le feu, Jean-Marie Doré, le colonel Kibourou a confirmé. parce que vous avez posé une question courte dans une déclaration. Il dit même que, j'ai dit au colonel Kibourou, traite. Kibourou est là, qui affirme devant la cour que non, ce que Jean-Marie Doré dit, ce n'est pas vrai. Marcel ne m'a pas dit cela. Il est mort. Je ne sais pas comment ceux-ci ont arrangé les situations comme ça pour mettre, je ne sais pas, mais je ne reconnais pas ça. C'est des magistrats qui vous ont interrogé. Ce sont ces mêmes magistrats qui l'ont auditionné. Donc, des agents publics qui sont sous serment. Ce n'est pas moi. Bien. vous ne trouvez pas que vous aimez trop employer le terme chien. Chien. Marcel Guilabougui. Oui. Jean-Marie Doré déclarait lors de son audition que vous avez demandé au colonel Moussaki Kibourou Kamara après, justement, pour vous répéter, l'avoir traité de traître, vous avez posé la question de savoir qui a mis ce chien derrière le véhicule alors qu'il méritait d'être mis dans le coffre. Ah, je ne sais rien. Je veux qu'il, ici, à la barre, parlant de conditions de détention et de la nourriture offerte aux détenus, vous avez répété que même à un chien, le repas qu'on offre à la maison centrale ne mérite pas. Ne trouvez-vous pas que vous aimez souvent employer le terme chien ? Et qu'à mon humble sens, cela est de nature à confirmer les déclarations de Jean-Marie Doré au cours de son audition ? Je peux ? Allez-y, monsieur Guilabougui. Je peux le bien compris. employer un mot ne signifie pas que vous êtes habitués à le dire. Moi, je n'ai pas été au stade. C'est que le feu Jean-Marie Doré est en train de dire ce n'est pas moi. Et ce que je viens de dire pour la maison centrale, le chien, c'est un animal domestique qui est avec nous, qui mange quotidiennement avec nous, qui a besoin de réconfort. quand tu as besoin que ton chien soit en bonne condition ou même dans un état pour qu'il puisse faire bien sa garde, il faut le nourrir dans les bonnes conditions. C'est ainsi que j'ai parlé, mais je ne suis pas habitué. Mon problème, je ne sais pas si c'est celui de certains aussi, c'est l'emploi abusif du terme chien à n'importe quelle occasion. Chacun de nous ici présents peut employer le mot chien autant opportun que quand il y a une situation peut-être qui concerne en ce sens. Mais je ne suis pas habitué à dire je ne suis pas quelqu'un chien. Je ne peux pas dire à une personne de haut niveau ou comme ça. Même à un frère qui est plus âgé que moi, chien, je n'ai pas cette éducation. vous avez ici déclaré que vous travaillez à la présidence de la République d'alors en qualité de garde-corps de capitaine Moussa Dadis Kamara. Où se trouvait la présidence à l'époque ? Où se trouvait la présidence ? Est-ce que je n'ai pas vraiment de Kindia ? Est-ce que je n'ai pas les mots médecins ? Est-ce que je n'ai pas les secoutures ou je n'ai pas les peuples ici ? Monsieur le procureur, mais tout le Guinéen a reconnu que le président Moussa Dadis Kamara avait une sagesse. Il n'a jamais accepté de venir ici à Kaloum passé une nuit. On n'était au camp Alpha Diallo. Bien. Et vous déclarez lorsque le président vous a demandé de savoir où vous étiez le 28 septembre. Qui m'a demandé ? C'est le président. Super. Merci. Merci, monsieur le Président. Oui, jusqu'à ce qu'on vous pose des questions, qu'on finisse de vous poser la question et là vous répondez. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas à une question et en ce moment le tribunal va apprécier. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Allez-y, monsieur le procureur. Voilà, la Présidente se trouvait où, vous dites, où se trouvait à l'époque la Présidente de la République de Guinée ? Au camp Al-Faïa Diallo. Alors, vous dites qu'à la veille des événements du 28 septembre au stade du même nom, vous avez subi un accident à Capourou. Cela suppose, à mon sens, que vous avez été évacué vers une structure sanitaire. Où avez-vous été allié alors ? Monsieur le Président, et monsieur le procureur, je n'ai pas dit que j'ai fait accident à Capourou. Je dis à Kipé. Je comprends, c'était à Kipé, parfaitement, vous avez raison. Mais où avez-vous été allié à la suite de cet accident ? Quand j'ai été allié, on m'a conduit à la clinique Ambroise. Et le 28 septembre, vous y étiez toujours ? Non, après les soins, les médecins m'ont gardé durant presque 4 heures. Je leur ai dit, est-ce que je peux rentrer chez moi pour que je puisse suivre le reste ? Je ne veux pas rester ici. Ils disent, comme on a déjà fait la structure, ce n'est pas assez grave. Mais seulement, il ne faut pas faire du mouvement pendant une semaine au moins, pour qu'il y ait résonération au niveau de ta langue. Donc, je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai appelé madame, j'ai fait un accident, je suis resté maintenant à la présidence là-bas, où se trouve mon bureau. J'étais couché sur ma chambre de repos. Et c'est là-bas où madame venait avec la bouillie, et je continuais mon repos. Parce que je m'avais bu de ne même pas faire des dialogues entre quelqu'un et moi. Pour que, je ne sais pas, il y ait résonération, parce que je pouvais, c'était complètement foutu. Je suis coupé. Est-ce que vous avez, ne serait-ce qu'un seul document médical qui confirme cette déclaration ? M. le procureur, lorsque j'ai été arrêté, Il y avait un petit cahier chez moi. J'ai dit à madame, j'ai dit, envoie ce document à la maison avant les événements du 28 septembre. J'ai dit, il faut garder ça. Il faut mettre ça, envoie ça. C'est les documents, les ordonnances, ainsi de suite, qui étaient écrites. C'est un accident, il n'y a pas une chose, quelque chose qui est... C'est une ordonnance. Madame m'a appris, j'ai dit, attends, je vais garder ça à la maison. Toi, tu aimes trop garder les choses dans ton coin-là. Donc, je ne savais pas si ce jour pouvait arriver. Bien sûr, le juge Diawara a demandé, à l'époque, ce maître Salif, je ne sais pas, maître qui, comment dirais-je, j'ai tendance à oublier, Morlaï, c'est là, qu'une soeur avait pris pour avocat. Je l'avais donné, il a demandé, qu'on a demandé, c'est preuve que j'ai donné, qu'il a donné, au juge de poule. Donc, on n'a pas photocopié, on lui a donné comme ça, les documents. Je crois bien, ça s'est passé. Je ne sais pas si maintenant, ces documents sont où, mais j'avais donné à mon avocat, et mon avocat m'a confirmé, qu'il a rendu au juge de poule. qui était le médecin qui vous a reçu pour les soins? Vous dites? Qui était le médecin qui vous a reçu pour les soins? Le médecin? Oui. Non, je ne connais pas ce médecin. Bien. Mais il vous avait défendu de parler. Pour autant, vous êtes arrivé à la maison, vous avez demandé à votre épouse. Oui, quand on dit de ne pas parler, c'est sous-entendu. Il ne faut pas faire des mouvements. J'ai parlé à madame, j'ai dit, on me dit de ne pas parler. Même, je sentais les choses qu'il me disait, parce que madame était là, en train de pleurer. Je lui ai donné des consignes, si tu me vois ici. Elle a compris. Vous lui avez donné des consignes ou vous lui avez demandé de garder le cahier contenant de documents médicaux? Non, c'est... Quand elle est venue, c'est ton épouse. Elle est crueuse. Elle a pris le papier. Elle-même a dit, je vais garder ça. Je l'ai fait. Je l'ai dit, il faut l'envoyer. C'est comme ça. Vous dites, à quel corps vous appartenez? Moi? Oui. Bon, je suis du bataillon chat. Mais j'ai été renversé à l'infanterie. Bien. Vous dites que vous étiez de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara, n'est-ce pas? Affirmatif. Quelle arme déteniez-vous? Quelle? Arme. Quel type d'arme vous déteniez? j'avais un PMAK et un code 45. C'est tout. puisqu'à l'époque, vous n'avez pas de hache de couteau autour des genoux et des sabres. Vous n'en aviez pas? Moi, je ne marche jamais avec un couteau. vous étiez placé directement sous le commandement de qui? Vous dites? Vous étiez sous le commandement de qui à l'époque? Bien qu'étant un garde rapproché du chef de l'État, d'alors, mais c'était organisé, je crois. Vous étiez sous le commandement de quelqu'un. C'est le président qui commande sa garde. Bien. Aussi, puisque vous étiez de sa garde rapprochée, nous avons entendu dire qu'à la veille des manifestations du 28 septembre 2009, une réunion à laquelle vous avez pris part a été organisée au camp Al-Faïa Yadjalou. Qu'en dites-vous? Une réunion avec qui? Avec le chef de l'État d'alors et son État-major. Mais moi, je suis un simple d'accord. Je ne peux pas assister à une réunion d'État-major. Mais vous le gardez partout où il est. Je n'ai pas bien compris. C'est vous qui assurez sa sécurité. État-major. 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 Merci.